Bonjour à toutes et à tous, ici Wistala pour ce nouvel épisode de Zelda Oracle of Age. Alors dans le dernier épisode, nous avions fini la tonte de l'esprit avec une facilité déconcertante, même si j'avoue que je n'ai pas très assuré que j'ai perdu beaucoup de points de vie. Alors, je suis désolée d'avoir mis un petit peu de temps à refaire cette vidéo parce que, ben, voilà, j'ai des cours. Ma rentrée s'est effectuée mercredi, voilà. Alors, dans cet épisode, on va aller faire ce que nous a dit Bojo, l'arbre Bojo, c'est-à-dire... aller vers le deuxième temple pour récupérer son... la deuxième essence du temps. Qu'est-ce que je fais ? Voilà. Je crois que c'est plus rapide par le bas, il me semble. Alors, évidemment, c'est une habitude. Là, je joue au clavier, donc non, c'était pas le bon chemin. Donc, c'est un petit peu pas évident. Enfin, c'est difficile de prendre en main un mec au clavier, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, je voulais vous parler, je sais, ça n'a rien à voir. Je voulais vous parler un petit peu de mon aspect Pokémon que j'ai mis un petit peu en stand-by en ce moment. parce que, oui, je sais, il faut que j'entraîne mes Pokémon pour la ligue parce qu'ils sont au niveau... Ils sont au niveau combien ? Ils frôlent le niveau 45 et c'est pas suffisant. Il faut que je les fasse pour c'est plus haut. Et donc, pour ça, enfin, je me suis dit, je vais mettre en pause parce que c'est un petit peu long à faire et un petit peu... Enfin, assez en kiki long à faire pour moi aussi, c'est long. Et donc, en plus, je sais pas pourquoi, je me suis remise à jouer à Pokémon Noir. Et du coup, j'ai entraîné mes Pokémon sur Noir. Un magnifique Zorua, si vous voulez savoir, qui est monté jusqu'au niveau 80. J'adore la musique, vous trouvez pas ? Et donc, là, je suis restée en stand-by un petit peu parce que je suis allée réserver le... Pardon, pardon, excuse-moi. Faut que je reprenne parce que ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Donc, je me suis... Je dis, oui, donc j'ai mis en stand-by Pokémon version bleue parce que je joue au Pokémon version blanche. Oui, je sais, c'est très très logique mon affaire. Et j'ai... Je suis partie réserver Pokémon Noir 2 qui va sortir le 12 octobre. Parce que oui, je suis une grande fan de Pokémon, même encore aujourd'hui. Ouais, je sais, ça en jette. Et j'en ai profité aussi pour aller chercher de Pokémon Keldéo, mais manque de bol. J'étais la cartouche, je venais juste d'atterrir dans le magasin. Et je suis restée peut-être... Oh, 3 quarts d'heure, 1 heure, facile. Et on a essayé plusieurs fois avec la Vendeuse et pas moyen. Donc, vas-y, le deuxième temple que nous devons aller conquérir pour récupérer la prochaine essence. Et donc, oui, on a essayé pendant 3 quarts d'heure avec la Vendeuse. Alors, au début, c'était avec une 3 déesse. Donc, on a essayé. Oh ! Voici notre terrain de jeu. Veux-tu jouer à la cache-cache ? Si tu nous trouves toutes les 3, tu gagnes. On va se cacher. Essaye de nous trouver. Alors, évidemment, elle se cache dans des trucs super simples. Par contre, celle-là est plus chiante. Prêt ou pas ? Viens nous chercher ! Oui, donc, si on ne fait pas le truc des fées, on ne peut pas accéder au temple. Donc, lui, on essayait pendant 3 quarts d'heure avec la Vendeuse sans succès. Et donc, du coup, je devrais être obligée d'y retourner lundi pour obtenir quelle déo. Paf ! Mais, il en reste encore deux ! Donc, les déboires sur Pokémon, c'est assez affolant pour moi. C'est triste ! C'est triste, je suis triste de ne pas pouvoir l'avoir, ce Pokémon. Tu m'as trouvé ! Mais le dernier sera le plus dur à trouver. Ouais, bah, en fait, vous voyez, encore un parallèle avec Pokémon. Vous voyez, pour récupérer les Pokémon Fuyard, on est obligé de changer d'une route, de changer de route, pour essayer de le choper. Et pour l'avoir sur la route où on est actuellement, il suffit de traverser toujours le même point de passage jusqu'à ce que le Pokémon soit sur la route. Et bah, là, on va faire pareil, mais pour trouver autre fait. On va pas se faire enquiquiner. Ah, ça marche pas. Ah, c'est pas encore le bon. C'est le bon. Voilà, en fait, si, ça marche. Mon affaire marche. Et voilà, Finger in the nose. Quoi ? Tu nous as toutes trouvées ? T'es un balèze, toi. Ouais, ouais, je sais. En même temps, c'est... Je suis win. Et you lose. Pardon. Ce jeu de bonnet pas de moi. C'est un de mes potes qui le fait régulièrement. Oh, tu nous as tous trouvées. Ok, on ne t'embêtera plus. On va remettre la forêt en ordre. Donc, petit éclair de magie. Wouf. C'était super. Reviens jouer avec nous quand tu veux. Et donc, du coup, maintenant, on va pouvoir aller récupérer le truc. Alors, nous allons faire le deuxième temple. Oh. Qu'est-ce qui se passe ? Non ! Oh non, nous venons de détruire le temple. Et Bojo nous appelle. Win, tu vas bien ? Tu ne peux pas aller à l'intérieur. Le rocher que tu as explosé servait de soutènement à la grotte. Neru ne peut nous donner ses conseils. Il doit y avoir une chose dans la maison de Neru qui t'aidera. Tu devrais y aller. Donc, cruel manque de bol. On ne peut pas faire la... Non, 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 non. Bon, ben, nous allons suivre le conseil de l'arbre Bojo et nous allons nous rendre à la maison de Neru. Qui, au passage, servira bien utile comme affaire parce que... Parce que nous allons récupérer un des objets les plus importants du jeu. Et qui va donner tout son sens au titre du jeu. Oui, le titre du jeu, n'oubliez pas, c'est Zelda Oracle of Age. Donc, qui dit Age, dit forcément manipulation du temps. Et en plus, vous l'avez vu, quand la sorcière Veran est entrée en possession du corps de Neru, elle a pu manipuler le temps. Donc, si elle, elle a pu manipuler le temps, nous aussi, on va pouvoir le faire. Oups, il faudra vraiment que je m'habitue. Donc, nous aussi, on va pouvoir manipuler le temps. Et ainsi, on va faire chier des cactus à Veran. Ouais ! Oui, je sais, c'est une expression très peu courante et fort peu... Fort peu courtoise, j'avoue. Mais j'avais très envie de la lancer. Décidément. Ma mémoire me fait de gros défauts, là, en ce moment. C'est plus que lamentable. Je dois être trop concentrée sur Pokémon. Et quand je suis concentrée sur un truc, je ne sais pas si ça vous le fait, vous. Mais bon sang, je ne pense qu'à ça en permanence, en permanence, en permanence. C'est un truc de malade. En plus, comme une cruche, je pensais que... Pendant longtemps, là, j'ai pensé que... Oh non, Pokémon, noir 2 et blanc 2, c'était sur 3DS. Ben non, en fait, c'est sur DS. Je suis complètement... Je suis complètement à la masse. Donc, la maison de Neru... Ah ! Il ne me pas a changé de place. Il doit y avoir une pièce secrète. J'ai senti des courants d'air venant du dessus. Ok. Euh... Merde. Oui, j'ai... Euh... Si tu pouvais te pousser, ça sera utile. Ok, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Alors, je ne peux pas la pousser. Est-ce que je peux l'enflammer ? Oui, parce qu'évidemment, comme ma mémoire me fait défaut. Non, ça n'a pas l'air de faire grand effet. Et je pense que la pelle, ça servira à pas grand chose. Bon, ben... Comment faire ? Ma mémoire, ma mémoire. Au secours. Bon, ben... On va essayer d'être l'épée. Non. Ça n'a pas l'air de marcher non plus. C'est secret, je suis un petit peu. Ouais, je vais voir dans le magasin. Il doit bien y avoir un magasin quelque part. Et ainsi, je vais peut-être pouvoir acheter des bombes. Si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, j'espère parce que... Je suis vraiment désolée d'avoir aussi peu de mémoire. C'est plus que la montable, je l'admets. Bon, ben non, il n'y a pas de bombe. Donc, la solution doit se trouver pas loin. Eh mais si vous galérez un moment dans Zelda, c'est que la solution doit être pas loin, voire juste vous crever les yeux. Mais comme vous êtes tellement mubilé, comme tout le monde et comme moi en premier, vous la voyez pas. Ben, comme pour l'entrée, pour trouver la clé du cimetière, la réponse crevait les yeux. Et je n'ai pas été fichu capable de la trouver. Il a fallu que je fasse un effort de mémoire surdimensionnée. Là, il vient s'empaler sur mon épée. Les méchants aiment s'empaler sur mon épée. C'est tellement glorieux, tellement... Il doit bien y avoir un moyen de pousser ce bidule. Le truc le plus con de la planète. Je me casserais le cul à chercher un objet, mais en fait non. Il fallait juste que je le pousse comme ça, comme j'ai poussé la pierre. Je suis vraiment nulle. Donc, nous atteignons la cave. Ouh, l'objet magique le plus important du jeu. Enfin, peut-être pas le plus important, mais un qui fait... Qui donne son sens au titre du jeu. Alléluia. Vous obtenez la harpe des âges. Je suis une éru, l'oracle des âges. Une superbe vision interne, comme dans Ocarina of Time, quand Link récupère l'Ocarina du temps. Tu possèdes la harpe des âges. Je ne te connais pas, mais si tu as cette harpe, c'est que tu es important. Tu es un héros choisi par le flux du temps. Ta venue signifie que je ne suis plus dans cette époque. J'ai caché cette harpe ici, sachant que tu viendrais. Je te confie cette harpe. En jouant des chants avec la harpe des âges, tu peux voyager à travers le temps. Je vais t'apprendre le chant des échos. Si tu joues ce chant, tu vas ouvrir les portails du temps qui se trouvent sur ce pays. Entre dans un portail du temps pour voyager à travers le temps. Dans ton voyage, tu apprendras d'autres chants qui amélioreront ta capacité à voyager dans le temps. S'il te plaît, héros, protège ce pays des ténèbres. Je compte sur toi, héros. J'adore, on voit le petit mouvement, le pied, c'est pour accompagner en rythme. C'est le chant des échos. Il peut éveiller le portail du temps. Le portail du temps endormi. Et regardez le signe du... Du... Du chant des échos, il ne vous rappelle rien ? Ouais, ça rappelle légèrement Pharah. Mais bon, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi, vous n'avez pas entendu dire ça. Donc voilà, nous avons une super harpe. Une harpe super génialissime qui donne son sens au jeu. Parce que forcément, si on reste que dans le présent, on rate le désage. Ouais, ça fait cool. Mais bon, voilà. Donc, comme nous avons un truc pas loin, on pourrait l'essayer. Alors, l'arbre bojo, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Win, c'est la harpe des âges. Tu dois pouvoir l'utiliser pour ouvrir les portails du temps. La grotte s'est écroulée dans cette époque. Mais dans le passé, tu dois pouvoir y entrer. Alléluia. Mais je ne vais pas entrer à partir de ce portail-là. Parce que je crois que... Attendez une minute. Non. Il n'y a pas d'autre portail, il me semble. Près du... Près de la... Là, il y en a un là, mais on ne peut pas y accéder. Et... Il n'y est pas encore. Ouais, donc si, en fait, on est obligé d'aller... De partir à... De partir à... Dans le temps à partir de... De la maison de Néru. Ce qui m'afflige un petit peu. Je me demande si Link peut faire du moonwalk. Donc, je joue le chant des échos. Peut-être très peu de petite musique au passage. Et hop ! Filons à travers le temps ! Oui, ça pourrait être un truc de... Un dialogue de dessin animé, j'avoue. Et non, mais si ça se trouve inconsciemment, je viens de faire du plagiat. Oh la vache. Ça fait bizarre. Donc nous, nous retrouvons dans le passé. Là où on était... Là où on était tout à l'heure. Oh ! Des herbes. Je suis désolée, mais là, c'est un truc que... Que je dois absolument faire dès que je vois un gros tas d'herbes. C'est tout découper. Je sais, c'est ridicule. Mais je suis comme ça. J'adore découper les herbes. Et en plus, ça peut être utile. Puisqu'on peut choper des Rubik's. Alors, voyons, voyons. Donc là, nous avons un passage où nous ne pouvons pas y aller parce que nous ne savons pas nager. Et oui, Link dans les Zelda 2D sur console portable ne sait pas nager. C'est... Enfin, moi, j'ai toujours trouvé ça handicapant au début. Parce que forcément, au début, il ne sait pas nager. Et puis après, c'est une question d'habitude. Et comme on récupère toujours un objet qui nous permet de nager, Il n'y a pas de blézard. Euh, non. Ce n'était pas celui-là que je voulais récupérer. Non. Oh, tu m'as eu. Prends-toi ça dans la tête. Non, mais... Je vous apprends à vous attaquer imprimément à Win la Magnifique. Non, mais... Une espèce de gros méchant vilain dans Zelda. Voilà. Parce que je ne me rappelle pas de là, non. Là. Donc, normalement, ça doit être dans le coin. Là-bas. Alors, nous avons une vieille grand-mère. On va lui parler un petit peu. Mon mari a donné à la reine Ambie ce qu'elle désirait. Mais on l'a quand même envoyé au travail dans la tournoire. Je veux qu'il revienne. Ah là là, on sent la détresse. Euh, une petite minute, cacahuète. Vous avez vu comment un escalier ? Nous allons voir ce qu'il y a dans cet escalier. Et on s'arrêtera à l'entrée du temple. Parce que je n'aime pas les épisodes trop longs. Parce que c'est dur à faire pour moi. Et en plus, il faut penser à vous qui n'avez pas forcément une heure de temps libre. Oh, mais que vois-je ? Ne souris pas un quart de cœur ? Oh, celui-là, il m'a surpris. Non, je ne peux pas y aller. Il me faut un truc. Oh, pas cool. Comme si je ne t'avais pas vu. Bon, ben apparemment, ce n'est pas d'ici qu'on peut accéder. Nous avons un quart de cœur qui nous tend les bras, mais on ne peut pas y accéder tout de suite. Eh ben tant pis. Nous allons trouver l'autre chemin secret. Et nous allons trouver l'objet de notre quête. C'est-à-dire le quart de cœur. Oui, je sais, c'est très bien formulé. Surtout après le petit blanc que je viens de faire. Si, 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 si. Donc voyons voir l'entrée de la grotte. L'entrée de la grotte, il est là. C'est qui lui ? Je crois qu'il doit y avoir un trésor dans cette grotte. Mais ce rocher m'embarre la route. Si je pouvais le faire sauter. Ouais. Donc qui dit rocher dit forcément bombe. Dans les bois, il y a un arbre qui a des graines spéciales. Ah, si, c'est pas les bombes, c'est les graines spéciales. Alors évidemment, important dans tous les jeux Zelda, discuter avec tout le monde. Je vais trouver un truc que la reine envie désire. Comme ça, je n'aurai pas à bosser dans la tour. Ouais, bah apparemment mon coco, même que tu, hein, tu dois bosser quand même. Il y a dans les bois des graines magiques et une statue chouette. Quand les graines sont placées sur la statue, Elles bougent ! Au début, ça me faisait un peu peur. Maintenant, je trouve ça drôle. Mais je ne dois pas aller dans les bois. Alors, ne le dis pas aux adultes. Alors là, il faut un truc pour sauter. Parce que forcément, Link ne peut pas sauter. Les sauts automatiques, ça n'existe pas. Enfin, dans les Zelda 2D comme ça, les sauts automatiques n'existent pas. Ce qui est, ma foi, fort dommage. Ah, un petit arbuste. Un petit arbuste. Qu'est-ce qu'on fait avec les poids ? Oh, alors toi ! Je n'aime pas quand on prend un traître. Les petits arbustes, on les brûle. Et oh, regardez ! Je viens de trouver le passage secret. Enfin, qui n'est pas très secret, le passage. Et qu'allons-nous récupérer après un âpre combat. Voilà, très âpre combat. Un quart de cœur ! Hallelujah ! Donc, j'en ai combien maintenant ? Combien j'ai de quart de cœur ? Voyons voir. Non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Alors, j'ai la clé du cimetière. J'ai des gouttes, j'ai des bagues. Ah, il ne me manque plus qu'un quart de cœur. Je n'ai plus qu'un quart de cœur et ce sera bon. Vous voyez, petite astuce pour trouver un petit quart de cœur gratis. Brûlez les arbustes. Oh, j'ai décidément... Achète un truc ! Un écu pour 50 rubis ! Non, mais ça ne va pas, la tête. Alors, va-t'en ! Non, mais... Je l'ai acheté pour 3 fois rien, un écu. Alors, nous voyons l'arbre avec la chouette et les graines. Ouais, non, lui va encore nous vendre un truc pas net. Oui, je vais flair les... Les personnages qui ont le chic pour nous vendre des trucs pas net. Donc, encore un passage secret. Qu'est-ce que tu as ? Ouah, 30 rubis ! C'est magnifique ! Donc, nous continuons... Alors, ça, c'est des trucs, mais vraiment hallucinants de... C'est... C'est invincible. Ces bidules sont invincibles. Non, je meurs ! Voilà ! Le seul moyen de les tuer, c'est de les faire tomber dans le vide. Là, c'est le seul... C'est leur gros défaut. Achète un... Non, j'ai déjà un écu ! Ah, il est moins pénible. C'était pas le bon endroit, apparemment. Donc, il doit y avoir un autre passage. Merde ! Je fais des bêtises, excusez-moi. Je fais vraiment des âneries. Décidément, je vais mourir. Et voilà, mon premier fail de l'histoire de Zelda. On va continuer. Pourquoi s'arrêter en si bouchant ? Cassez-vous ! Ah, et puis, il faut toujours que je prenne cet escalier, là. Non, et puis, il me pousse ! Ah, deuxième fail d'affilée d'ici. Et vous avez vu ? Je suis morte en étant dans le vide. Là. Donc, on se casse le plus vite possible. Donc, apparemment, voilà, c'était pas là qu'il fallait aller. Et un petit cœur, ça serait pas dommage. Youhou, un petit cœur. Voilà, c'était là qu'il fallait aller. Merde ! Merde ! Enfin, c'est... Voilà, le problème, pardon. Le problème du clavier, je suis désolée. C'est le... On se plante de bouton. Vous obtenez des graines mystères. Leur effet est un mystère. Essayez-les partout. Ouvrez votre poche à graines pour les utiliser. Donc, là, poche à graines. Donc, on peut choisir les 18 graines mystères que nous ayons en notre position. Et si on me jette sur la chouette, n'oublie pas de... N'oublie pas de me nourrir de graines mystères. N'oublie pas de me nourrir de graines mystères. Oui, ça, j'ai bien compris, mon ami. Bon, ben, maintenant, nous allons tenter de revenir dans la partie. Oui, bien sûr, tombe. Ça fera des... Non, ça fera des bestioles, en moi. Wouhou ! Esquive. Oh, le louya, il m'a lâché un cœur. Mais je suis quand même pas en très grande forme, vous avouerez. Bon. Alors, voyons voir. Des graines, du cœur et des graines. Je cherche partout, voir s'il n'y a pas des graines, parce que franchement, c'est... Ne pas des graines, mais des cœurs, parce que franchement, là... Oh, un soldat. Voici les graines mystères que la reine Ambi a demandé. Bon travail. Je vais te mener au palais. Ah, je ne savais pas qu'elle voulait des graines mystères. Bon, ben, tant pis. Pas mal. Tu les as trouvées. Viens, je vais te mener à la reine Ambi. Peut-être une des rares fois où on va aller dans le château. Super, un château, quand même. La reine me fait un petit peu penser à pas grand-chose. Elle ne ressemble à rien, la reine. Ren Ambi, il dit qu'il veut vous offrir un cadeau. Il amène les graines mystères que vous désirez. Que m'as-tu amené ? On vient de te le dire. Graines mystères. Les rues aiment les graines mystères plus que tout. Elle sera très heureuse. Quel est ton nom, garçon ? Win, voici ta récompense, Win. Approche-toi. Je peux vraiment bouger, non ? Pas encore. Win, voici ta récompense pour te remercier. Vous obtenez 10 bombes. Et voilà, le fait d'aller chercher des graines mystères. N'oubliez pas le hibou très important qui nous dit qu'il faut toujours lui donner à manger des graines mystères. Et une fois les graines mystères obtenus et arrivés à la sortie de la forêt, vous obtenez des bombes par la reine Ambi. C'est magnifique, non ? Mon palais est très grand. Tu vas t'y perdre tout seul. Je vais te guider. Allons-y, gamin. Donc, ciao, ciao. Et là, on voit les trucs qui ne vont pas. Ce garçon va-t-il pouvoir revenir ? Oui, votre majesté. On voit le nez rue tout bleu. Win, ha ! Tu as bien fait. D'abord, tu me fais passer la barrière. Ensuite, tu m'amènes des graines mystères. Tu es génial. Se servir de la gentillesse des gens est trop facile. Voilà qui remet en cause mes ambitions. Mais ces graines mystères me gênent. Leur vue, leur odeur. Reine Ambi, avec mes pouvoirs, le cours du temps est à tes ordres. Pour toi, je vais créer un jour sans fin pour que les gens ne dorment jamais et travaillent en permanence dans la tour. Et quand la tour touchera le ciel, tu seras la reine la plus célèbre. Oh, on m'appelle la grande reine, Néru, oracle des âges. Accorde-moi un jour sans fin pour que le peuple puisse travailler sans relâche. Jeunes et vieux pourront achever ma grande œuvre. Et le soldat qui a entendu a les boules. Et donc là, le très sautement, on pourrait croire qu'elle rigole. Hé 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 hé. Nous sommes proches de l'âge des ombres. Les ténèbres s'abattront quand la tour noire touchera les cieux. Je pourrai alors monter à son sommet. Alors il sera l'heure. Hé 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 hé. Ha 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 ha. Bon travail. Ambi est satisfaite. Tu peux y aller. Donc voilà. Donc nous allons, avec les bombes que nous avons en poche, retourner à la grotte. D'ailleurs, ils auraient pu nous mettre directement à la droite. Ça aurait été sympa. Oui, là c'est une fée qui, quand on arrive à la toucher, eh bien nous fait tomber plein d'affaires. Et il faut récupérer le plus d'affaires avant elle. Et comme ça, on les garde. Donc on peut se faire une montagne de rubis. On peut se faire des cœurs aussi. On peut se faire plein de trucs. Alors voyons voir les bombounettes. Les bombounettes. Maintenant, on se... Et voilà. Donc je ne vais pas entrer dans cette grotte tout de suite. Donc je ne vais y aller que dans le prochain épisode, donc le quatrième. J'espère que cet épisode vous a plu, où on a récupéré l'objet qui donne son titre à l'épisode. Enfin, qui fait... qui donne une partie du titre à l'épisode. La harpe des âges. Et nous avons été... Enfin, nous sommes allés plutôt. Nous sommes allés dans le passé. Car nous avons malencontreusement détruit la grotte qui est l'objet du deuxième donjon. Donc nous allons faire la grotte du deuxième donjon dans l'épisode 4. J'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et tout le tralala. Je vous souhaite un bon week-end. Et à une prochaine fois. Salut tout le monde ! Salut tout le monde !